3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, une célébration qui a déjà démarré en Côte d'Ivoire depuis le 30 avril avec plusieurs activités. Ce vendredi 2 mai, une conférence débat animée par Guillaume Bateau sur le thème « Convention collective des journalistes, bilan et perspective ». Objectif, un sourire journaliste et professionnel de la communication sur le contenu de la convention. A cette occasion, le droit à la liberté d'expression a été mis en exergue. Si il est vrai que dans les textes, il y a un certain nombre de libertés accordées aux promoteurs des médias et aux professionnels des médias, la réalité des faits montre que cette liberté est entravée par beaucoup d'obstacles au plan légal et institutionnel, au plan même de la pratique du métier dans l'entreprise, au plan des conditions de vie et de travail et au plan de la sécurité générale des professionnels des médias. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que les professionnels des médias puissent exercer dans un environnement libre. Cette journée a été aussi marquée par une remise de livres et de documents afférents au métier du journalisme par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. On a présenté des livres aujourd'hui aux journalistes, des livres qui sont publiés aux États-Unis, qui partagent des informations sur le moyen dans lequel les journalistes peuvent être plus professionnels. La célébration officielle de la journée mondiale de la liberté de la presse se déroulera ce samedi 3 mai à Abidjan. Au programme de cette journée, la remise des prix du concours des caricatures et une procession qui partira de fraternité matin jusqu'à la maison de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada